compresseur silencieux bonjour, compresseur silencieux de PARKSIDE PSKO 24B2, puissance absorbée 1500W, capacité d'aspiration 257L par minute pression de fonctionnement réglable jusqu'à 8 bar, la cuve 24L, débit d'air restitué à 7 bar 80L par minute niveau de pression acoustique 68dB garantie 3 ans, moteur sans huile, il est inclus avec des accessoires notice d'utilisation, fabrication chez PACH, mode de fonctionnement S1 j'avais un petit peu peur parce que c'est un moteur sans huile qui a un service un peu plus contraignant mais là pas du tout, c'est un service en continu il est restitué à 1 bar 150 L minute, à 4 bar 110 L minute et à 7 bar 80 L par minute le bruit 86dB, il est IP30 et il pèse 24,8 kg deux roues à monter, un support avant, le filtre à air, un tuyau spirale et le compresseur je vais faire le montage si ça vous intéresse pas, là je vous affiche le time code de fin de montage comme ça vous pouvez passer la séquence on va positionner les roues arrière, on positionne la vis, de l'autre côté on met une rondelle bien entendu, on met quelque chose de stable ce qui est bien, c'est que c'est simplement une vis avant, il n'y a pas besoin de maintenir un écrou derrière pour serrer après vous installez le cache vis, on fait pareil de l'autre côté ensuite on visse le support avant, on met la vis et l'écrou à ce niveau-là il suffit de visser à ce niveau-là, on est sur un écrou de 14 mm ensuite vous dévissez le cache et vous vissez le filtre à air, et après vous installez le petit tuyau et le montage est terminé la cuve de 24 litres, deux roues arrière sur 17 cm, un filtre à air, la partie moteur, une poignée avant qui est soudée dans la cuve, le câble d'alimentation de 3 mètres, pour allumer et éteindre le compresseur, deux manomètres, un manomètre concernant la pression qu'il y a dans la cuve et un manomètre concernant la pression que vous avez réglée au niveau de l'outil pression que vous pouvez ajuster ici en plus ou en moins sur la partie avant, deux coupleurs rapides, la soupape de sécurité, on est sur une soupape 8 barres imaginons qu'il y a un problème technique et que vous dépassez 8 barres dans la cuve, la soupape de sécurité va s'enclencher si ça vous arrive, vous arrêtez, et c'est que vous avez un problème au niveau du pressostat je vous remets la vidéo comment régler le problème si ça vous arrive par contre je ne vois pas où est le disjoncteur, si vous savez s'il y en a un ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire je regardais par là mais je ne le vois pas sans oublier la vis de vidange qui est sur la partie en dessous à noter qu'il est recommandé de faire la vidange après chaque journée d'utilisation je vous mets les fiches d'informations, je vous invite à mettre pause PKO 270 A2 c'est le PKO 270 A2, vous voyez la version silencieuse 98 à côté et là 82 C'est le PKO C'est le PKO C'est le PKO on va voir le temps de remplissage l'outil de l'outil j'avais fait à l'époque, j'avais listé tous les produits PARKSIDE et j'avais dit pour quels compresseurs on peut les utiliser ou pas ce que je conseille ou ce que je déconseille pour ce compresseur, vous suivez le PARKSIDE PKO 270 il est un peu moins performant, mais au niveau des outils, ça va être à peu près la même chose pour les agrafeuses pneumatiques, il n'y aura vraiment aucun souci GONFLE on va gonfler un pneu difficile c'est parti c'est parti bonne rapidité pour préserver les outils pneumatiques dans le temps, rajouter un filtre à air ça va filtrer l'humidité et ça va limiter la rouille au niveau des outils on va voir avec un tissu à la peinture, c'est 3 bar au maximum au niveau de l'outil, j'ai réglé 4 bar pour avoir 3 bar à l'utilisation on va voir si on peut en faire une utilisation en continue au niveau de la peinture c'est parti c'est parti c'est parti on s'approche des 2,5 bar, on va arrêter on n'est pas sur une utilisation en continue, mais généralement quand on peint on fait des petites pauses, donc au final on va pas être très loin d'une utilisation en continue c'est parti normalement faut pas l'utiliser avec ce genre de compresseur, après sur une utilisation très courte à mon avis ça peut passer là c'est un outil qu'il faut huiler, donc là je rajoute un petit peu d'huile pour avoir à peine du 6 bar quelques secondes j'ai dû mettre 7,5 bar et vous avez vu ça tombe tout de suite à 6 bar si j'avais mis 6 bar, au final j'aurais pas eu 6 bar, j'aurais eu peut-être que 5 bar, je me suis réglé à 120 Nm la présentation de la clé dynamométrique, je vous la remets sur le ION à droite dévisser on va voir si elle peut desserrer 2 fois 120 Nm il me reste encore un peu plus de 6,5 bar, après je pense que ça va être insuffisant on peut faire 2 desserrages à 120 Nm, après il faut recharger la cuve 6 bar à l'utilisation j'aurais beaucoup moins, c'est pas garanti que ça passe au final ça passe quand même, j'aurais pas pensé au final avec ce modèle là, pas de problème, la PDSS 400, à noter que celle-ci est beaucoup mieux optimisé que l'autre modèle, la PDSS 310 elle est plus performante et demande moins d'air à performance égale, avec celle-ci ça passe, avec l'autre c'est pas garanti là le taux d'humidité n'est pas très fort, mais on voit quand même qu'il a bloqué un petit peu d'humidité, on peut voir des gouttes d'eau à ce niveau là compresseur même si le compresseur n'a pas besoin d'huile, certains outils ont besoin d'huile, c'est un outil qu'il faut huiler avec la clé à choc, j'étais avec un tuyau spirale, qui normalement donne moins de performance que les tuyaux classiques là je suis sur des grandes agrafes, et la cuve et l'outil sont simplement à 6 bar et vraiment aucun problème là on est pratiquement sur des agrafes de 4 cm soufflette je suis à la pression maximale c'est parti à明白 maintenant on t'appelle mulatt s'il 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 démonstration je vais pas l'utiliser pendant plusieurs minutes, on va voir à quelle pression il tombe 2 heures plus tard, on est stabilisé à 7,5 bar quand vous déconnectez le tuyau, évitez de faire pression haute, sinon ça va partir rapide vous baissez la pression au niveau de l'outil, et après vous tirez compresseur silencieux petite présentation du compresseur de parkside, les outils très performants, vous pouvez oublier il y a vraiment plein d'outils qui peuvent être utilisés, gonfleur, soufflette, agrafeuse, pince à rivets, etc vous avez tout sur bricovideo.vh au niveau d'avantage, le bruit, le service S1 en continu, il est sans huile, il y a très peu d'entretien à la fin de votre journée d'utilisation, pensez à vidanger la cuve on a 2 sorties d'air, la poignée soudée sur la cuve, l'installation rapide 2 manomètres, avec la pression dans la cuve et des outils au niveau des points négatifs, je dirais la performance, mais c'est un petit peu normal, c'est vraiment un petit compresseur au niveau des roues, malheureusement, ça finit par se desserrer, c'est bien, il n'y a pas d'écroux arrière, mais au final, ça se desserre j'avais déjà resserré, il va falloir que je resserre encore, je mettrais un frein filet, voir si ça améliore la chose j'aurais préféré que le bouton de réglage de la pression soit un petit peu plus loin, on puisse tourner plus facilement avis positif sur le compresseur, à ce niveau là, je vous affiche une playlist compresseur en description de la vidéo, je vous remettrai une sélection d'accessoires, par exemple filtre à air en tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, au revoir !